Et je vais inviter tout de suite Azamit à venir me rejoindre. Bonsoir Azamit! Ce que j'adore avec des chaises comme ça en direct, c'est qu'on a toujours tendance à glisser. Ça, ben on s'ajuste. Alors Azamit, je vous ai attrapé à la sortie des coulisses. Vous courriez. Je pense que c'est ça le rôle d'une styliste. Ce soir, c'était pour le stylisme de Tavane et Mito. Comment ça s'est passé pour vous? C'était Rochon. Mais c'est toujours excitant. Toujours, toujours, toujours. Je pense qu'on est dans une adrénaline, puis on ne s'en rend pas compte. Ça passe tellement vite. Mais il faut vraiment aimer ça. Pour ceux qui ne le savent pas à la maison, qu'est-ce que ça fait une styliste pendant un défilé de mode? En fait, avec Tavane et Mito, je travaille depuis le début avec eux. On monte la collection ensemble. On regarde pour la direction. On se donne un thème. Et au fur et à mesure qu'ils montent la collection, je viens, je donne mon input. On travaille avec la collection ensemble. Et quand c'est le moment de styliser, on agence les vêtements ensemble, le top avec la jupe. Et backstage, je m'assure que tout est impec, que ça fit comme un gant et que les filles elles sortent. Et c'est impeccable du début jusqu'à la fin. Vous, vous êtes une femme qui avait voyagé, qui prenait des inspirations d'un peu partout. En ce moment, quel pays ou quel endroit dans le monde vous inspire en mode? Très bonne question. Je ne sais pas. Je suis un peu éclectique. Je pense que ce n'est pas un pays ou un designer ou une tendance qui m'inspire. Je pense qu'il faut prendre un peu de tout. Il y a un peu de bon et de mauvais dans tout, autant que dans les tendances que dans la mode, dans l'architecture. J'essaie de m'inspirer un peu de tout, je pense. Là, on sait qu'on voit les défilés qui ne s'en viennent pas nécessairement pour l'été, qui s'en viennent pour l'hiver, pour l'automne. Mais si on parle de l'été, parce que ceux à la maison, ils veulent savoir quoi porter cet été. Si on s'appelle Azamit, qu'est-ce qu'on porte cet été? Je ne m'attendais pas à cette question. Non. Moi, je dis toujours légèreté. Moi, l'été, j'aime ça. Des petites robes très simples, une paire de talons hauts, un sac, une cloche. J'aime ça quand c'est très féminin, quand c'est très intemporel, mais avec une modernité. Je n'aime pas quand on a l'air d'un sapin Noël avec plein d'accessoires, plein de trucs. Je pense qu'il faut savoir habiller son corps et l'habiter aussi. Sans vouloir parler d'âge, ça fait quelques années que vous êtes dans le milieu de la mode. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se réinvente année après année, qu'on a toujours envie de découvrir cette créativité-là dans la mode? Qu'est-ce qui vous allume? Je pense qu'il faut fouiller plus loin que la mode. Parce que la mode, c'est sûr, les tendances reviennent très souvent. À chaque 5 à 10 ans, c'est les mêmes tendances qui reviennent, c'est les mêmes thèmes qui reviennent. Je pense qu'il faut aller fouiller plus loin, que ce soit en architecture, en design, en tout. Et je pense qu'il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut gober tout ce qui passe, la bouffe, les restos, les sorties. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une vie où on est tout le temps jet-set wannabe, puis qu'on sort et qu'on se défonce. Mais je pense qu'il faut savoir fouiller, puis s'inspirer de tout ce qui se passe. Ce n'est pas nécessairement copier, mais c'est plutôt s'inspirer, puis filtrer, savoir qu'est-ce qui nous colle mieux à sa peau et qu'est-ce qui fait que c'est notre signature. C'est notre touche finale. Je pense que c'est ce qui est le plus important. En tant que styliste, je suis certaine que tu as pris le temps de t'habiller avant de venir ici. En fait, non. J'ai rushé toute la journée. J'avais mon cat suit. J'ai pris une veste que j'avais qui traînait. Puis, j'aurais voulu avoir pris le temps, prendre le temps, m'habiller, me faire belle, mais ce soir, ce n'était vraiment pas le bon timing. En tout cas, tu es magnifique. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, quelle serait la pièce clé en ce moment dans ta garde-robe? C'est l'hiver. Alors, je dirais un cat suit. J'enfile ça presque à tous les jours. Je dois avoir une dizaine, une vingtaine de cat suit. Sinon, j'ai un pantalon noir. Je sais que ça sonne très cliché, surtout que je viens de faire le show de Tavan et Mito. On l'appelle le pantalon hasard parce que j'en ai dans toutes les couleurs. Puis, à chaque fois que quelqu'un me dit « Oh, I love your pants », je me dis « Oh, Tavan et Mito, ils en ont vendu tellement. » Ça fait comme un gant. Puis, c'est vraiment ce que je porte 7 jours sur 7. Pantalons noirs, bleu marine, cat suit. Outre Tavan et Mito, d'autres designers québécois qu'on devrait suivre, qu'on devrait aimer et acheter? Ben, Doui, justement, qui va faire 100 shows dans quelques minutes. Denis, je suis très fidèle à lui aussi. Marie a des pièces intemporelles qui sont très, très belles aussi, qui peuvent habiller toutes les femmes. Je sais que j'en oublie et que je ne veux pas me faire taper du doigt, mais il y en a tellement. Je pense qu'il faut savoir fouiller. Je pense que c'est ça qui fait aussi que, c'est sûr, c'est mon métier. Je sais fouiller, je sais répérer les bonnes pièces. Le problème, c'est qu'on voit un vêtement sur le runway, puis sur la passerelle, on se dit « Ah, je ne pourrais jamais porter ça. » Mais ce n'est pas vrai. Il faut juste savoir qu'est-ce qui met notre corps en valeur. Parce que même quand on habille les mannequins, les journées d'essayage, ça peut être éternel. Il faut trouver ce qui est bon pour le corps, en fait. Et quand on est une femme et qu'on veut bien s'habiller, est-ce qu'il y a une règle à suivre sur une styliste? Apprendre à écouter son corps. Souvent, on regarde une tendance et on se dit « Ah, j'adore, je veux porter. » Mais ce n'est pas la meilleure chose. Comme je disais tout à l'heure, même les mannequins, il faut fouiller. Il y en a qui ont la taille haute, il y en a qui ont la taille basse, des fourches longues, pas longues. Il faut savoir s'habiller, il faut connaître son corps et essayer plusieurs choses. Dans une saison, il y a peut-être une vingtaine de tendances. Il faut savoir filtrer et se dire « Ça, c'est plus pour ma silhouette, ça, c'est plus pour la personne que je suis. » Il faut juste savoir fouiller. Encore, je reviens sur le mot « fouiller », mais c'est le plus important, je trouve. Moi, j'ai même aimé savoir que même toutes les mannequins ne peuvent pas tout porter. Ça, c'est clair. Puis, dépendamment de la collection ou du shooting qu'on fait aussi, on fait plusieurs castings avant de finalement trouver, choisir une fille, un mannequin, ben justement, c'est ce qui fait qu'il faut savoir trouver la bonne personne. Même elles ne sont pas parfaites, mesdames. Merci beaucoup, les amis, de s'être venus avec nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada